On a beaucoup de chance, les Michaux tout à l'heure, maintenant on a Olivier Vellaire. Je dis qu'on a beaucoup de chance parce que je veux mes temps, ce sont des gens, Olivier et les Michaux tout à l'heure, qui nous ont influencés quand on était plus jeunes, qui nous ont portés par leurs écrits, leurs photos pour les Michaux, leur attitude, leur voyage. Olivier Vellaire est journaliste, grand reporter, écrivain, voyageur. J'ai vu plus récemment aussi, ambassadeur itinérant chargé de la traite des êtres humains, je voulais avoir juste une petite précision là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ambassadeur itinérant ? C'est un ministre qui a proposé à quelques extérieurs, comme on dit, surtout auteur de livre, d'être ambassadeur. Donc Jean-Christophe Ruffin était à Dakar, Daniel Rondeau est parti à Malte, puis à Minesco, tout le monde m'a demandé ce que je voulais. Donc j'ai dit écoutez, j'ai fait une thèse sur les frontières, c'est notamment à ce de voir ce qui se passe un petit peu à l'ONU sur le droit international. Donc j'ai été ambassadeur itinérant, mais c'est en fait être à l'ONU sur des thématiques. Donc je faisais un peu ce que je voulais sur les droits de l'homme, la société civile, et je peux vous dire que c'est ce qu'on appelle le multilatéral, donc on n'est pas en bilatéral dans une ambassade, donc à Dakar, à Tokyo, à Washington, on est en multilatéral devant 200 états, c'est passionnant. C'est chronophage parce qu'on ne dit pas ces jours et ces nuits, mais je dis bon parce que je ne dis pas tout seul, il y a eu beaucoup d'équipes de diplomates et de juristes, de spécialistes du ministère intérieur, donc j'ai axé ça sur la lutte contre la traite des êtres humains dans ces escravages modernes, c'est pour son auto-trafic de violence, ces fraques sont convoyées par des passeurs depuis l'Afrique vers l'Amérique, où elles sont violées, on va en parler de ce qu'on appelle, les migrants sont violés, multipliolés par leurs passeurs, et puis c'est trafic d'enfants, c'est trafic d'organes, les enfants soldats, et puis aussi beaucoup de résolutions à l'ONU sur ce qu'on appelle la société civile pour les ONG, je peux vous dire que vous vous faites flinguer par une quinzaine de pays dès qu'on entend le mot ONG humanitaire, on pense, enfin ces pays-là pensent à des contre-pouvoirs, donc voilà, c'est la Chine, c'est la Russie en particulier, donc voilà, pour moi c'était l'essentiel de se battre sur cette question des droits de l'homme, donc j'ai fait du 5 ans, puis après bon, je trouvais que c'était un peu trop bureaucratique, donc j'ai appris à la liberté, voilà, et la liberté de l'idée, c'est la journaliste, c'est la journaliste, parce qu'on est moins bien payé justement, oui, c'est la journaliste et journaliste dans la veine de tous ceux qui nous ont fait rêver qu'on était petits, Kessel, Albert Mondre, comme Raad et les autres, je les cite parce que c'est un journalisme qui est là, enfin peut-être qu'il revient, à moins existé ces dernières années, c'est un journalisme où on prend son temps, on va sur le terrain, on reste des semaines, parfois des mois, à comprendre et à travailler un sujet avant de revenir et de faire son papier pour raconter à ceux qui voyagent pas ce qui se passe. C'est vraiment important, je trouve qu'aujourd'hui, on le sait tous, le journalisme va très vite, c'est du journalisme d'instant, avec les télés d'info, tout ça, et des gens comme Olivier Thébert justement poursuivent ce travail de longue aide et c'est important, et j'espère qu'il y en aura d'autres, d'ailleurs, et qui vont revenir, voilà, j'espère que ça va se passer. On est là, parce que tu as écrit beaucoup de livres, procurez-nous la biographie d'Olivier Beber, et le dernier qui vient de sortir, ça s'appelle Frontières, c'est ça, et donc tu es dans beaucoup de pays du monde, toi aussi tu es beaucoup intéressé à cette région d'Asie centrale, notamment l'Afghanistan, et alors Frontières, c'est une démarche étonnante, parce qu'après avoir parcouru le monde, tu as décidé d'aller voir ces zones étranges que sont les frontières. C'était une volonté de sujet au départ ou c'est venu au hasard ? C'est venu comment, cette démarche d'aller se dire, là il y a un monde, il se passe quelque chose, il y a tout un univers, je vais aller voir. D'abord, je suis très heureux d'être ici au décimal, je suis très heureux d'être en compagnie de Saint-Brenne et de Roland, qui se sont les responsables, enfin parmi d'autres, mais c'est à cause de eux aussi qu'on est partis avec leurs photos magnifiques, c'est plus que les photos, bon, c'est des poèmes, c'est des animations au voyage, et donc c'est l'Asie centrale effectivement, et donc moi j'ai fait 25 ans de reportage de guerre principalement, pas que la guerre, mais c'est vrai que quand on traverse certains pays, on l'a cité tout à l'heure, parce que je suis assisté au débat précédent, malheureusement, ce sont des pays qui composent des pays de la route de la soie, qui sont de plus en plus tournés vers la guerre, dont l'Afghanistan, qui reste effectivement, comme le disait Roland et c'est Roland tout à l'heure, un pays magnifique, y compris d'hospitalité d'accueil, ça peut paraître bizarre, mais vous avez toujours cette tradition d'hospitalité là-bas, malgré les talibans, ou peut-être à cause des talibans, en dehors des zones qu'ils contrôlent évidemment, et voilà, donc j'ai fait ça longtemps, et on m'a proposé ce poste d'ambassadeur, donc moi comme je suis un modeste en train de la République, et un ancien bergé ou d'eau de montagne quand j'étais adolescent, j'ai fait des études un peu par hasard dans mon descendant dans mon village, mais j'avais pas vraiment le droit ni les moyens de faire des études, voilà, je ne pouvais pas refuser ce poste, et puis j'avais un peu la bouche jaune, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai pris ma liberté, puis je me suis dit bon, je vais reprendre la route, et je me suis dit, en prenant le temps, qui est un temps réelux, c'est important aussi de s'arrêter, de ne pas voyager trop rapidement, à un moment où on est dans un monde de globalisation, mais pour moi, pas du tout un voyage planétaire, on n'est pas dans le voyage planétaire, c'est pas vrai, les frontières sont là, les frontières se ferrent, c'est vrai qu'on a du mal franchir certaines frontières, je me suis dit, voilà, pendant 25 ans, je les ai franchis, souvent clandestinement, avec des guerres, des comparais, avec des humanitaires, je me suis dit, voilà, je vais m'arrêter aux frontières, alors comme j'avais négocié cela, en particulier de la Soix-Uni, c'était passionnant, mais j'ai voulu faire un livre plutôt de témoignage, d'anecdotes et de portraits, donc c'est pas du tout un livre géopolitique sur les frontières, bien qu'elles apparaissent quand même dans leur définition à travers tous ces portraits, mais ça va d'une médecin afghade, à un trafiquant iranien, à un passeur kurde, etc., donc voilà, et donc j'ai commencé ce voyage, peut-être qu'on va le voir sur les photos tout à l'heure, là voilà, c'est l'air qu'on a dit. – S'ils m'ont défié derrière nous, ça va être vous de l'idée. – Ça ressemble aux montagnes que j'ai débergées dans les Alpes maritimes, dans Mercanto, mais là c'est en Irak, c'est en Irak, c'est en Irak, c'est à l'Est de Moscou, et j'y retourne dans 3-4 semaines, j'y retourne, et voilà, j'ai commencé un peu derrière ces montagnes, à la frontière, donc entre l'Irak, on est en Irak, et Yann, qui est une zone tenue par les Kurdistes du côté Irak, mais la frontière est assez dangereuse, parce qu'elle est éliminée, c'est l'une des zones les plus dangereuses au monde, du coup, du nombre de mines, marquées le Mancari, et puis je me suis posé à la frontière, et puis voilà, j'ai vu passer les gens, voilà, c'est un PRG kurde, mon ancien collègue, et voilà, il y a la frontière, en France-June en particulier, donc au nord du Irak, entre l'Iran et l'Irak, 2000 mètres d'altitude, c'est bourré de trafiquants, c'est bourré de passeurs, malheureusement d'êtres humains, mais c'est aussi bourré de trafiquants, de pétrole aussi, parce que l'Iran a un problème, là c'est un peu plus loin, de l'autre côté, encore un peu plus à l'Est, en Afghanistan, la vallée de Basouda, la vallée de Ponchir, de toutes côtés, et j'ai dévalé cette compagnie entre l'Iran et l'Irak, pendant deux ans, en passant par, on est 12-15 millions, on va dire, sur 3-4 continents, pour finir, voilà, j'ai démarré, voilà, ici, cette petite affrontière entre l'Iran et l'Irak, ici, les zones orangées, dans les zones de peuplement kurde, et j'ai fini, enfin pas très loin d'ici, on va dire, à la frontière franco-italienne, à Menton, au plan symbolique aujourd'hui, on va dire, c'est un volet absolument, et alors, c'est un voyage, encore une fois, de portraits, d'anecdotes, que je suis en compagnie d'auteurs que tu as cités pour certains, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais dans les montagnes adolescentes, que je pouvais pas trop faire l'étude, ça passe de Saint-Montès, à Hemingway, de Goethe, à Joseph Kessel, je finis à Nietzsche, à Menton, parce que Nietzsche passait cette frontière de l'Italie vers la France, qui est très compliquée à passer pour les migrants aujourd'hui, c'est parler sur les migrants, mais il y a beaucoup de migrants, effectivement, voilà, ça c'est la couverture, là c'est dans Afghanistan, dans Est, à Badracham, enfin, Rais Abad dans le Badracham, et voilà, donc c'est pas du tout un livre de théorie politique, mais quand même, je vais partir à un regard neuf, puisque j'ai fait un doctorat du droit international sur les frontières, moi je pensais quand j'étais étudiant qu'il y a dans chaque résolution sur les frontières, un doctorat sur les frontières d'Érythrée, avec un mandat de l'ONU, on est l'Érythrée après-guerre, on connaît des étudiants, on regardait les résolutions de l'ONU, c'est extrêmement aujourd'hui, ça en fait, c'est pas vrai du tout, tout est négocié à l'ONU, on se flingue entre nous, d'ambassadeur à ambassadeur, bah vous voulez pas de la résolution, vous voulez les Iraniens, bah je vais flinguer votre résolution sur la lutte contre l'Ambreuse, les Iraniens, un gros problème de toute prévalence au Taliak, le Taliak en perçant, c'est-à-dire au classique, en fait en Iran c'est un effet vis-à-dire héroïne, le taux de prévalence c'est de 33% de la population iranienne au Taliak, donc à héroïne, c'est-à-dire vous avez une population de presque 80 millions, donc 3 millions d'accro-héroïnes, voilà, d'héroïne en main, c'est beaucoup de femmes d'ailleurs, ou un peu moins de 2 millions de 3 millions d'accro-héroïnes, on va dire, qu'on gardera à Théron. Donc voilà, et j'ai abandonné tout ce regard juridique, on va dire, sur les frontières pour me poster, donc avec des gens aux frontières, et ça vous donne pas des théories, mais ça vous donne des possibilités de comprendre les frontières, et si vous avez un pays A et un pays B avec évidemment une frontière en son milieu, d'abord il n'y a pas de frontière naturelle, même si ça passe peut-être en déjeuner, moi je te coupe parce que justement je voulais, c'est quoi une frontière ? Parce qu'en soi ça n'existe pas. Oui alors là, c'est un trait de crayon sur une carte qu'on peut effacer, qu'on peut en mettre, qu'on peut déplacer, tout à fait par exemple, mais en soi ça n'existe pas, c'est une production évidemment humaine ou juridique ou de négociations diplomatiques, c'est la mort de la soude quand on l'a enterrée juste après le 9 septembre 2001, il est déduit le 9 septembre du soir en même des attentats du 11 septembre, j'étais un peu par hasard à la frontière afghane, et là qu'est-ce que c'est une frontière ? D'abord il n'y a pas de frontière naturelle, si vous avez un flux, vous vous souvenez de mental, c'est tout le temps évidemment une frontière négociée, ou qui résulte d'un rapport de force, du guerre en l'occurrence, et deuxièmement il y a évidemment énormément d'histoires qui passent à travers une frontière, les frontières maritimes étant peu complètes, parce que très souvent sommeillées, et puis le droit international, le droit de la mer se réveille un peu plus tard, on redégocie les frontières, il y a un jeune pays que j'ai vu naine, qui s'appelle le Timor-Est, qui est une ancienne province, on va dire, d'Anonésie, qui a pris son indépendance à la fin des années 90, j'ai été là-bas avec la Guerilla, l'Australie redéfinit les frontières maritimes, parce qu'on s'est aperçu qu'entre le Timor, donc les anciennes hauts territoriales indonésiennes, et les hauts territoriales australiennes, il y a beaucoup de métroalités de gaz, donc on renégocie, et là aussi c'est produit d'un rapport de force, parce que quand on va arriver à la diplomatie australienne, pour les jeunes timorais, AIS, c'est compliqué de négocier, donc une frontière est bien sûr d'abord politique, c'est sympa, mais quand vous avez un PIA et un PIP, la frontière c'est presque un PIC, c'est presque une entité. Et est-ce qu'on peut dire dire que la frontière c'est un endroit que l'on peut passer ? On peut passer, absolument, et si on ne peut plus la passer, il y a une barrière, mais il n'y a pas de frontière. Tout à fait, mais avec beaucoup d'hypocrisie des États, je suis resté bloqué assez longtemps en Turquie, pour passer en Iran avec une voiture, un Bazargat, à 2000-2004 semaines d'attitude, et dans les zones totalement à l'est, et pour arriver sur le côté Azeri de Guéran, donc le nord-ouest de Guéran, là j'ai passé quelques jours et on a fait une sorte de viatique, une sorte de, pas de passeport, mais de permis de visa, on va dire donné par l'UNESCO, ça n'a pas marché, on voulait me raqueter les Mollahs qui tenaient la frontière, on voulait me raqueter de 5 000 dollars, alors je ne me suis pas trop trop mal débrouillé parce que j'ai réussi à baisser à 350 dollars, je leur ai dit, je ne veux pas de barchiche, c'est barchiche, mais c'est comme en arabe, c'est un accent, c'est la corruption, c'est plutôt pas de corruption, si je veux que vous me tamponnez sur le passeport, vous écrivez, 350 dollars, 350 dollars, etc. Donc j'ai négocié de 5 000 à 350 dollars, et je leur ai disais, mais donnez-moi la raison, pourquoi vous me demandez de l'argent, et ils me disent, vous passez en voiture, et avec les deux de votre voiture, vous allez abîmer le macadam de la République islamique qui rentre. Les gens ont dit, vous produisez du pétrole, oui, mais pas assez, etc. Alors je dis ça, pourquoi, parce que dans cette espèce de nommage-lande qui est une zone frontalière entre la Turquie, les Kurdes, on va dire, et les grandes, et donc 2-3 km, donc douane police turque, douane police gradienne qu'au milieu des agents, des émissaires, des ateliers de réparation de caignons, etc. Les éloignés m'ont invité pour visiter justement leur petit musée de saisie d'héroïne afghane. Vous voyez que c'est l'héroïne afghane. Pour ça, j'ai pas pris la photo à Baz-Argane, c'est le photo en Iran. C'est un produit autre cas, parce que de plus en plus, l'héroïne afghane, heureusement, est purifiée. Auparavant, elle était brune, blanche, maintenant elle est blanche. C'est-à-dire, c'est marqué modèle afghan, et en-dessous, c'est marqué date de production et date de péremption, désormais pas. Et voilà. Et bref, quand j'étais dans ce moment-là, je n'ai rien, en attendant d'avoir le permis de rentrer en Iran, je ne vous ment pas, je voulais passer pour moi à quelques centaines de mètres des passeurs avec des hommes, avec des afghans, apparemment des pakistanais, donc des trafiquants d'êtres humains qui passaient, beaucoup de cigarettes. Je pense qu'il y a autre chose également. Et alors, moi, je suis... Donc la frontière, c'est le pays C. Il y a le pays A d'un côté, le pays B de l'autre, et la frontière, c'est cette zone plus ou moins large, moins définie, tout à fait. Et donc, je reviens à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une frontière ? C'est aussi un endroit non hermétique qui doit être ouvert de temps à autre, comme un couvercle de coquette-minute, puisque ça l'expose. Et aujourd'hui, quand la Tunisie ouvre le couvercle d'un coquette-minute à la frontière entre la Libye et la Tunisie, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, si on n'arrête pas... Si on arrête, pardon, la contrebande de la Libye vers la Tunisie, ou l'inverse, c'est les meutes dans les eaux sud de la Tunisie. Donc on a déjà perdu près de 10% du PNP avec les attentats sur les plages diverses et variées de Tunisie. C'est intéressant parce que vous avez une autre logique des États, une autre logique des polices, des services secrets, etc. Je me rappelle à la frontière pakistanais en particulier, un tournier pakistanais qui était très très fier de montrer la frontière de l'autre côté, donc côté afghan, donc une frontière que doivent connaître Roland et Saint-Bouna, c'est la frontière de la Paris-Florheiber, par laquelle sont passées toutes les troupes conquérantes et non-conquérantes de la région, les mongols, les troupes d'Alexandre Grand, les britanniques, etc. Et là, il me disait... parce que j'étais arrêté en fait, finalement, c'est que indécidement en Afghanistan et les pakistanais m'ont arrêté. Évidemment, comme l'hôpissier à une émission de télévision a regardé, il s'est arrivé, pour finalement, il y a quelques jours, enfin, le bout de journée, il m'a laissé partir. C'est-à-dire, et puis, il était tellement fier de bon montrer ça en comptant d'ici. C'était un vrai état, il y a une bureaucratie, une administration, et au-delà, c'est bordel. Et donc, vous prenez, c'était, voilà, ce pays. Dispute ici que ce doyer avant, c'est officier, c'est-à-dire des pakistanais, pardon, et le côté, donc, c'était de l'Afghanistan. Et c'était assez drôle de l'entendre, c'était sa logique à lui de dire, qu'il contrôlait, en fait, l'équivalent de l'ancien Raj, c'est-à-dire l'Empire des Indes Britanniques, et qu'il y avait une logique d'État encore au Pakistan. Alors que l'autre côté, pour lui, c'était le royaume de la féodalité. C'est pas un tout petit, c'est lui, hein. Mais du coup, dans ce territoire qui est entre les deux mondes, il y a toute une vie qui se développe. Il y a toute une vie. Il y a une vie de délits divisés en deux par les frontières. Comme ici, vous l'avez entendu, pas dans la frontière pakistanaise, mais dans l'Afghanistan. Donc les gens, les Pashtuns, en l'occurrence, continuent de passer la frontière parce qu'ils ont été séparés, en l'occurrence, par le frontière dessiné en 1873, sur le Bré-Noir, par un officier britannique qui portait un mot français qui s'appelle Sir Durand. Et il a eu la même chose en 1884, donc après le même moment, au Congrès de Bernat, où il est cartographe, diplomate, seratèche, en réunion à Bernat, pour se partager le gâteau africain. Oui, une carte africaine, après on ne s'est pas amputé. Nord-Sud, Est-Ouest, en train de dire Bonal, etc. Oui, il y avait très Égypte, Soudan, donc voilà. On s'est partagé ainsi le gâteau de ça. Mais c'est intéressant parce qu'il y a eu des indépendances africaines en 1960, en 1934, les chefs d'Africains se sont réunis à OK, pour une conférence de l'organisation de l'Union africaine. Et ils m'ont dit, c'est ça, on parle de bon, on s'en est débarrassés, on a gagné le gâteau d'indépendance, contre la colonisation, c'est ça. Cependant, il y a quelque chose à laquelle on ne touchera pas, ce sont les frontières. Et alors, pourquoi ? C'est ma grande interrogation, justement, en parlant de l'Afrique, mais un jour ou l'autre, on va remettre en cause ces frontières que nous, nous avons imposées de façon totalement arbitraire, des grands frais de crayons, du roi, etc. Pourquoi, à ton avis, les chefs d'État africains ont décidé de ne pas toucher à ça ? Ils ont compris, avec beaucoup de tact et, comment dirais-je, de vision géopolitique, que ça serait la voie de Pandore. Et ils ont dit, on ne touche pas, ça va s'appeler en droit international, c'est le principe d'intangibilité contre la colonnale, au-dessus de la nécolisation. Et deux fois, les Africains ont touché, enfin, c'est l'ONU d'ailleurs, un allemand, quand j'étais ambassadeur d'ailleurs, ça m'avait choqué, cette histoire, ces sous-soudans, et auparavant, l'Erythrée. Et l'Erythrée, on vient passer des photos, j'ai fait ma tête sur l'Erythrée, je pense que le journalisme en mettant, j'avais laissé les chèvres aux infos d'autres maritiers, et je partais pour Libération et la presse mécanique, au fin point de l'Erythrée. Et l'Erythrée devenait indépendante, de l'Égypte. Après 30 ans de guerrilla, c'était une guerrilla la plus longue d'Afrique d'une part, deuxièmement, une guerrilla qui a coupé la mort de 300 personnes. Et ce qui est devenu l'Erythrée aujourd'hui, c'est l'idée de la dictature. Quand vous regardez, les standards, voilà, c'est ici, ça c'était les guerrillas du FPLE, le Front populaire d'une direction d'Erythrée. C'était un front marxiste, la direction d'Erythrée, un dirigeant chrétien, qui s'adresse à la ferro qui est un dirigeant budulement, comme l'Anneau, qui était lancé pour le premier. Et ils se parlaient tous les deux d'avoir 35% de femmes combattantes, d'emmener leurs combattants avant de monter au front à 5 heures du matin pour leur enseigner la mathématique ou le cours d'envolée, puis à 8 heures, ils pouvaient mourir, etc. Et enfin, ce qui m'a choqué, c'est que, évidemment, ce dirigeant, qui a eu gain de cause sur son rival, est devenu donc ce dictateur, à cause duquel fut les Erythréens. Vous voyez ici, c'est le point d'avoir un peu d'ailleurs de cette dictature d'Erythrée, mais c'est comment ça. Les Erythréens font partie des good people, des migrants qu'on voit. Et le deuxième cas, c'est le Sud-Soudan en 2011. Donc le Sud-Soudan est devenu l'indépendant. Alors moi, j'ai couvert la guérilla au Sud-Soudan pour France 2 et le pointe, parce que je suis resté longtemps, un reporter au pointe. Et, bon, je les vois, c'est compliqué, on très connaissait, on parle de Kenya, etc., parce que c'est un peu bizarre. Pourquoi ce sont pas la même indépendance ? Et c'était une doléance, en fait, de l'ONU, en 2011. Et en 2013, moins d'un an et demi après, la guerre civile entre les deux ethnies, les Nuers et les Ginkas, ça fait 15 000 morts. C'est un désastre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de province, il n'y a plus d'Etat sud-soudanais. Et pourquoi, en fait, on a donné l'indépendance au Sud-Soudan ? C'est parce que les réserves pétrolières souterraines de Ginkas ont participé des 10 à 12 plus riches réserves au monde. Et c'était sur pression de la Chine et des États-Unis qu'une année portée. C'est parce qu'ils n'étaient pas préparés les sous-soudanais à ça. Moi, c'est lui, celui que j'ai rencontré à l'époque, qui est devenu un grand dictateur de la planète. C'est, d'après Human Rights Watch, Amnesty International, et autres, c'est de déritrer pour partie des trois pays qui au niveau des conditions à droite de l'homme, avec la Somalie et la Corée. Donc, si je comprends bien, sans douter un peu, mais là, ça se trouve, les frontières ne sont jamais faites ou décidées en fonction des intérêts des populations. mais ça a l'air d'être toujours des intérêts stratégiques, économiques. Il y a du pétrole, donc je change. Oui, oui, en tout cas, il y a cette intangibilité. Et moi, quand j'ai fait cette route, ce livre, qui m'a pris deux ans, mais il y a quelques petites frailleurs, j'ai pas voulu porter de regard. Donc, j'ai abandonné ma thèse, que j'ai faite aussi à l'ONU, puis mon regard de mon reporter pendant 25 ans. Et j'ai comme ça écouté les gens, savoir ce qu'ils disaient sur cette frontière, regardez l'Afghanistan et le Pakistan, les zones tribales, qu'est-ce qu'on pense eux-mêmes ? Enfin, les humanitaires locaux, les humanitaires locales, surtout, la société civile n'est pas extrêmement vivace dans les pays du Sud ou les pays d'Asie, d'Asie centrale, et d'ailleurs, ce sont des femmes qui tiennent ces ONG, ces sociétés civiles. Et j'ai voulu écouter ces humanitaires, même les trafiquants, même les chefs de guerre, ça a quasiment une fraîche. Et voilà, pour moi, il y a... J'ai vu, on a dit, on va partir quand même d'origine de Brick, qui s'appelle « L'éloge des frontières », qui est le produit d'une conférence à Osaka, au Japon. Et c'est vrai que les gens que j'ai rencontrés, y compris des migrants, faisaient trop bizarrement l'éloge des frontières, en disant qu'on est accrochés à ces frontières. Parce qu'une frontière, c'est une identité du part, elle définit d'abord votre culture, votre quantité, votre histoire, qui ne peut pas être arbitraire. La négociation à la frontière, on le disait tout à l'heure, c'est vrai que le fruit d'une négociation ou de l'histoire, quelquefois injuste, certes, et ça existe. Et deuxièmement, c'est définissant de l'autre, du voisin, de l'identité. Donc c'est reconnaissant également. Il y a une reconnaissance par la frontière. Et par exemple, j'ai passé pas mal de temps au Maroc, avec les migrants africains, à Souta, voilà, absolument, à Souta, Mélida, dans le monde du Québec, c'est passé le roi de l'air, etc. Il y a des milliers de personnes, il y a deux fois jusqu'à 40 000. Juste en précision, il y a des territoires au Maroc, donc Souta, Mélida et le troisième, qui sont des territoires espagnols. Il y a deux. Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Et donc, le jeu des migrants qui arrivent à l'Afrique, c'est de passer ces espèces de murs de barbelés, et eux pensent qu'une fois qu'ils seront d'autre côté, ils seront d'autre, donc l'affaire, c'est avec eux. Donc, il y a une foule, là, qui campe dans les montagnes. Voilà, absolument. Il fait très froid. D'ailleurs, il y a souvent des camps par nationalité, les Cameronnais, il y a les Nigérians, les Sénégalais, etc. Les Sénégalais sont assez prisés, parce que, très souvent, dans la famille d'un Sénégalais, il y a un capitaine, et quelqu'un a fait la pêche, donc c'est très bon qu'on va passer le roi par exemple. On est là, en Afrique, et en face, il y a l'Espagne, le vieux monde, l'Europe, et il y a l'argent, il y a les pépites dans les yeux de ces jeunes et de ces moins jeunes. Je ne veux pas globaliser non plus cette approche générale, pour en parler pendant des heures, il y a des gens qui ne sont pas bien parmi ces gens-là. Il y a des vieux, il y a des passeurs, il y a des tueurs, il y a des allemands que je connais, et si je parle avec un petit moment, c'est qu'ils ont été talibans, c'est très clair. A partir de là, il suffit de quantifier, en tout cas par rapport aux gens que j'ai vu, il y a 90-95% de gens qui veulent un avenir meilleur pour eux, pour leur pays, pour leurs enfants. Et ils disent nous évidemment, cette frontière, en l'occurrence au Maroc, quand on voit sur Delvédère, sur l'Etorado, sur presque Mont-Ducarlo, il part comme tu le disais, il y a ces deux petits comptoirs espagnols qui sont ceux de Delvédé là, en bas, il y a des barrières de 7 à 10 mètres de haut, avec des barbelés, et après il y a Gibraltar, il y a Algeciras, il y a l'espace. Donc on essaie de passer, enfin, des bâtéras en particulier, qui sont des bateaux d'embarcation, c'est dangereux. Aussi, mais pour eux, ils nous racontent ça, c'est, c'est de passer le bac, c'est de devenir médecin, sinon on a la famille qui reste le Soudan, l'Erythrée, ou au Sénégal, etc. Donc il y a, il y a de très très belles ambitions, etc. Ils disent, nous cette frontière, on veut la passer, parce que le rapport du PNV par habitant, c'est de 1 à 8, ou de 1 à 10, on parlait d'Aguilien, c'est pareil, quand on est au Brésil, au Suriname, et que vous avez la frontière, de l'autre côté, voilà, c'est comme traverser l'Oise, pratiquement, c'est deux que la frontière, le Yapok et le Maroni, et on passe, quand on est, de côté de la frontière, quand les Brésiliens, surinamés, vénétudiens ou haïtiens, on passe la frontière, pour 2-3 euros, évidemment, on va faire ce monde meilleur. Et c'est évident, que j'ai vu, on dit, mais, c'est qui ces gens-là, le mouvement des no-ballers, des sans-frontières, qui demande l'abolition des frontières au monde entier, mais ils s'en foutent. Nous, évidemment, on veut franchir cette frontière, parce que tous les moyens, on veut y aller, mais, il ne faut pas abolir les frontières, soit ils l'utilisent, 9 fois sur 10, soit 9,5 fois sur 10. Et si on abolit les frontières, c'est le monde le plus fort, c'est la dictature qui gagne, etc. Et j'ai trouvé ça, dans leur cas, c'est pas si perturban, parce que, vous remerciez un monde, et évidemment, c'est la logique de la puissance la plus forte, qui leur porterait dans les cas-là, les dictatures, les puissances militaires, etc. Donc, il y a une sorte de déloge des frontières ou de respect des frontières, aussi arbitraires, puisqu'elle est quelquefois, qui est exprimée par ces migrants. Est-ce que, c'est pas déjà clair, aujourd'hui, il y a un monde de frontières, souvent infranchissable pour les êtres humains, mais l'argent passe. Le monde de la haute finance est déjà un monde sans frontières. Oui, absolument. Donc, les frontières n'existent que pour nous, êtres humains, mais pour lesquels, et là, c'est complètement paradoxal, parce qu'on se retrouve, alors, ce serait peut-être le danger, justement, si il n'y a plus de frontières, ce serait eux qui prendraient complètement le pouvoir, mais, vous avez vu la finance, ils l'ont déjà pu une part, et deuxièmement, il y a un agrégat qu'on oublie beaucoup en économie, c'est, je dis que d'une barrière est extrêmement importante, c'est la vitesse. On a parlé avec les informations, on se croit, on pense qu'on est tous ici surinformés, parce qu'on voit beaucoup la presse, on consulte beaucoup les médias, les nouveaux médias, etc. On est informés. En fait, on s'aperçoit que souvent, on est sous-informés, parce que ça va trop vite, on n'impacte tous les éléments. Un seul exemple, la crise des Sopram en 2008, rappelez-vous, qui était un défi des donateurs aux États-Unis, et qui n'était justement qu'un déclencheur. Il y avait une grave crise financière qui se programmait, qui se reprogramme encore actuellement. Le PNB mondial, c'est 75 000 milliards de dollars. L'endettement public et privé, c'est 100 000 milliards. Et cet endettement accru de 110 % sur les 12 dernières années. Il n'y a pas d'exemple que ça s'arrête. Il y a un accroissement, un écart croissant entre finalement les deux variables. et évidemment, on peut dire, sans être anxiogène de ma part ce soir, mais on peut dire qu'on peut aller vers des crises. S'il y a à nouveau une crise dans l'endettement d'un État, comme la Grèce, mais il peut s'agir d'un État important comme les États-Unis ou la Chine, c'est pas sûr que le système financier dans sa structure puisse le suivre. Donc, pour répondre à des questions, c'est plus financier, qui sont doublés par la vitesse, accélère ce mouvement. Alors, on voit les... Là, on est en Irak, je retourne dans un mois, je suis du côté nord de l'Irak, le côté, il y a Daesh. Alors moi, je suis 1m87, je voulais vous laisser un petit peu parce qu'on est ici, au-dessus, c'est un mur de pisé. Et là, donc de l'autre côté, Chambique, après Daesh, c'est là, on est à l'est de Moussoum, on va dire. Il y a des gens qui ont attrapé Daesh, compris d'ailleurs les Occidentaux commercialisés avec du Cap d'Acom, c'est une grande partie qui ont cassé le bouton. là, les drogues, par exemple, passent la frontière. L'argent de la drogue passe les frontières. Franchement, l'ambassadeur à l'ONU, on disait que plus d'Américains, 320 milliards de dollars de chiffres d'affaires de la drogue. Bizarrement, les Américains minorés. Le prix chiffre, la meilleure estimation à dire, c'est 450 milliards de dollars. Pour blanchisser, si vous êtes producteur de courant biens, de cocaïne, des producteurs d'héroïdes afghanes, il faut blanchir l'argent. Pour dire, je vous les connais, les blanchisseurs afghans, ils se rasent la barbe, ils se rasent à Singapour, à Manille, comme les virements d'ailleurs ont des émissaires dans quelques capitales diverses et variées et d'Asie. Au lieu de blanchir un million de dollars, on blanchissait mille fois mille dollars. C'est très facile, c'est automatique, ça peut se faire aussi pendant les étoiles, etc. Et le système de contrôle bancaire ou international ne peut pas saisir toutes ces écritures pratiquement automatiques. On saisit peut-être une sortie, donc il y a toutes les autres qui passent. Oui, pour répondre à ta question, c'est vrai que les flux financiers passent les frontières et les passent très vite. Ce que je veux dire, c'est que le monde sans protéine existe, mais il n'est pas pour nous. Il est pour des biens immatériels. Il n'est pour des biens immatériels. Il n'est pour des biens immatériels. Et les étoiles, c'est votre trouble. Et du coup, on vit dans une forme de paradoxe qu'on a peut-être du mal de nous à comprendre. Et celui-ci, la ligne de front, la photo qu'ils montraient, elle est là, à peu près, c'est ça. On vit, nous, en Occident, dans une forme de paradoxe parce qu'on vit un peu, c'est vrai, dans ce fantasme, John Lennon, Imagine all the people, tout ça. On aimerait un monde sans frontières. On y a tous cru à la fin de... à la chute du mur de Berlin et à la fin du non-soviétique. On s'est dit, ça y est, c'est parti, on va vivre dans un monde sans frontières, on va y arriver. Et puis, on se rencontre aujourd'hui, donc, une trentaine d'années plus tard. Il n'y a jamais eu autant de frontières. Il n'y a jamais eu autant de murs. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Est-ce qu'on s'est trompés ? Est-ce que c'est un mouvement naturel ? Est-ce que... Moi, si j'ai eu, moi, j'ai rappelé la mort d'Emil Kohl hier, on a une question avec des communs médecins avec lesquels on va voir sur mon photo parce qu'on repart ensemble en Irak. Emil Kohl avait négocié aussi la réunification de Berlin et de l'orbat du chef. Donc, une chute du mur, en 89, une chute du mur, je suis allé à Prague, après, en 91, une chute de la maison mère, la maison du VSS. puis voilà, puis voilà, le chute du mur, donc la magnification des Panestars. Et en fait, si vous regardez la production des frontières depuis 1991, c'est que j'avais question aussi quand. 28 km de frontières ont été décisées, créées, de manière tangible, depuis 1991. Donc, on est dans ce monde fermé, c'est un... Vous parlez de la route de la sauvage, j'ai écouté Roland Serrona tout à l'heure, on a toujours, parce que ça trouve, de la sauvage chère à Marco Polo, des careranas, donc des caravancés rails, des hôtels, on va dire, fortifiés, distants, les uns des autres, en Iran, en Turquie, en Afghanistan, à 40 km, ça correspond à la zone de marche, à peu près, voilà. Je reviens à la ligne de front, on retourne, en fait, une semaine avec mes amis, on peut-être retourne, si ça dit ce qu'on peut, regardez la ligne de front, puis rentrer tout à l'heure, elle passe derrière, et c'est une chicane, il y a un nombre de 30 degrés, qui est assez difficile à tenir, pour les Irakiens et les Kurdes, derrière donc il y a Daesh, et comme il était difficile à tenir ce coin, on a donné à des femmes, c'est des femmes kurdes, et elles sont fantastiques, parce que c'est elles qui résistent à Daesh. Et donc, pour venir à la route de la soie, tout a changé, parce qu'on échange moins de soie, et moins de lapis plazolique d'Afghanistan, et moins de moussouls, de moussouls, et moins de damas, et de damas, on échange beaucoup d'armes, et beaucoup de drogues en particulier, en revanche, les frontières sont là, etc. Mais pour revenir à ta question, je crois que, c'est pour ça, ce devant du festival est magnifique, je crois que c'est important, c'est aussi l'espoir, l'espoir des jeunes, l'espoir de la société civile, et c'est pas la tarte à la crème, c'est important, c'est les humanitaires du Sud. Il faut pas beaucoup, un renouvellement du sans-frontierisme, par les acteurs humanitaires du Sud, plus que par le, que ce venant du Nord, on va dire que le mouvement, le médecin sans-frontière est mort, mais il est renouvelé, ou prolongé, pérennisé, par les autres vues du Sud, et c'est magnifique, ouais, j'en peux un peu près, ce que je vous décris, les femmes, y compris en Irak, y compris en Afghanistan, des meilleurs de famille, des comités de quartier, même en Inde, c'est vrai qu'ils essaient d'améliorer le sort de leurs quartiers, de leurs frontières, de leurs villes, en Afghanistan, dont on ne parle jamais, un pays de 100 millions d'habitants, vous avez une ville-État, qui est l'ancienne capitale, et qui n'est plus la capitale des Karachi, 20 millions d'habitants, en plus de toute façon française, cette ville, elle est une race radicale, dans les écoles coraniques, radicales, que je connais, j'en parle dans Frontières, d'ailleurs, j'y suis retourné, et là, il y a des femmes, des mères de famille, mais aussi des femmes de famille, qui se disent à la barre, des maras, ça, on enseigne le Coran, de 5h du matin, à 4h après-midi, il y a même des Français, d'ailleurs, des jeunes Français, qui sont là-dedans, qui ont été récupérés, entre guillemets, presque kidnappés dans les banlieues, par des émissaires, qui disent, votre gamin, là, attendez, on a eu 13 ans, 8 ans, on a vu ses notes, on a des sources, à l'école, ça va pas, vous nous le confiez ? Ah bon ? Oui, vous nous le confiez, on a un internat pour dire, ah bon, c'est où un karachi ? Ah non, c'est où un karachi ? Ah c'est loin, vous vous occupez pas, on vous paye tout, tout le biais d'algo, un karachi ? J'ai vu mes yeux vus, je l'ai même filmé, pour une chaîne d'intelligence, ça s'appelle, madrasa de l'Orient, c'est un livre d'étudiants intérieurs, alimenté par un réseau de fascicaux pakistanais, de garage automobile, et de magasins de réparation, c'est peut-être un portable, un karachi, hein, et voilà, et donc il y a des pakistanais qui disent, pourquoi on n'enseigne pas la science naturelle aux filles ? C'est notamment, voilà, comme interdit, parce qu'il y a des gens qui demandent le corps, pourquoi on n'enseigne pas l'histoire, les géographies, etc. Et donc voilà, je donne un exemple, de cet orangé à Tarachi, qui se bat pour une éducation meilleure, évidemment, c'est tout ce que l'éducation, et la clé des générations futures, et l'amémoration du monde, et moi je suis très optimiste, dans un monde qui est difficile, qui est compliqué, qui est sûrement dangereux, par ce côté-là, et d'aller aussi, par ce niveau allemand, de la vie politique, de la vie associative, par les ONG locales, et par les femmes surtout. Je reviens à la notion de frontière, et à l'idée d'un monde sans frontière. Finalement, en y repensant, il y a aussi une catégorie de la population mondiale qui vit quasiment sans frontière, c'est nous, les occidentaux, les européens, les japonais, les australiens, les canadiens, les nord-américains en général, nous on a la chance d'avoir un passeport qui nous permet de franchir pratiquement toutes les frontières. Je crois qu'aujourd'hui, un jeune européen peut aller sans problème dans 180 pays, alors qu'un jeune africain, je crois, il peut aller dans une vingtaine de pays et ce serait censément des pays africains. Donc, il y a une injustice, mais il y a une réalité, c'est que pour des... pour nous, le monde sans frontière existe. Oui, je crois absolument que c'est un monde de la centration sur le nord, c'est un monde aussi ouvert et sans frontière pour le PND par habitant, plus et plus et plus, évidemment, donc ça manque de lentilles. Mais il n'empêche, je crois que c'est important. Moi, je vais arrêter l'emportage des guerres pour faire autre chose, justement, comme a fait sa composition l'ambassadeur, mais aussi parce que ma vraie passion, depuis où j'ai été berger, c'est lire des livres et éventuellement en écrire. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de passer, parce que j'aime bien c'est revenir, apporter, donc écrire, décrire ce que ressentent les gens sur place. Vous ne pouvez pas vous imaginer, même aujourd'hui, en Irak, au Kurdistan, où on a des licences, que les gens sont contents quand vous arrivez. Je crois que, pour ça, encore une fois, c'est important, parce que dans le festival, ici à Pontoise, que de se dire qu'il faut voyager, et c'était trop d'anime, par Roland, de voyager avec le cœur. Voilà. Il faut ouvrir les yeux. Je pense que, par rapport à nos capacités financières de voyage, c'est beaucoup plus facile, évidemment, qu'il y a 50 ans, ou il y a 100 ans. Mais c'est même plus, c'est comme le prix de l'anime de pain, au début, il y a 200 ans, il y a 2 heures et demi, pour avoir du salaire d'un ouvrier, aujourd'hui, avec quelques minutes d'un SMIC, ou un quart d'heure d'un... on peut s'acheter une baguette de pain. Pareil pour le voyage, avec un SMIC, un SMIC et demi, pas que ça a tenté tout le monde, mais un jeune, j'éconise pendant un an ou deux ans, et je pars à l'aventure. Mais, on peut voyager aussi, moi, j'appelle ça presque des camps de conservation, des plages comme ça, encore pour l'Afrique, il y a du marbelé, il faut surtout pas dire bonjour à l'Africain qui est du côté du marbelé, on a le soleil, un noix de coco qui arrive, un ananas... Non, je crois qu'il faut voyager avec le cœur, les yeux grands ouverts, puis la main tendue. C'est ça qui est important. Je voudrais... D'accord, je suis sûr. Le temps fin, je voudrais quand même qu'on s'attarde aussi sur une frontière dont on parle peu, c'est une frontière française, il faut savoir que la France est un pays d'Amérique du Sud, on l'oublie, on parlait de la Guyane, mais la Guyane est française, elle est là-bas, on a des frontières communes avec le Suriname et le Brésil, c'est des choses que les gens oublient, et alors là, tuer l'Allégoire, c'est un monde, on n'imagine pas que la France gère sans quoi c'est le Far-Ouest. Parce qu'il y a de l'or, il y a de la prostitution, il y a de la drogue, et puis aussi des sports d'Amérique, parce que c'est comme pour les Africains qui vont à Ceuta, s'ils franchissent le Suriname, s'ils franchissent le peuple du Suriname entre le Suriname et l'Allégoire, ils arrivent en France. Oui, c'est le Far-Ouest, ça m'a fait bizarre, parce que je suis allé pour un documentaire qu'on a tourné pour le cinéma qui s'appelle La Fille de l'Or, qui est passé avec mon équipe, on est fréquentant, c'est un film plutôt sur l'écologie, les délorestations et la dépossession de l'esprit des ancêtres chez les Améradiens, dont certains sont français comme plus et moins, c'est les Wayangal et Wayangal, c'est deux tribus qui sont sur plusieurs pays, sur une arme dans les îles, un peu les deux-là, mais aussi la guerre française, et eux les disent en quelques décennies des signes des morts avec le trafic de l'or, il y a la fausse élection, etc. Mais il y a aussi un grand espoir chez eux, et c'est m'a fait bizarre, parce que moi, je me couverne une vingtaine de guerres, j'ai vécu avec une quinzaine de mouvements armés et de guerrillas, et là, je tombais sur un pays qui est plus rapide qu'Amazonie, pour moi, c'est un pays en soi, c'est huit pays composant l'Amazonie, comme la Colombie, au Venezuela, au Brésil, et puis, la Guyane, la Suriname, et la Guyana, donc la France, et donc, il y a une portion de l'Amazonie, plus grande forêt tropicale au monde, notre poumon de la planète, qui appartient donc à l'Union Européenne, via la France, et j'ai trouvé donc un faroeste, mais sans chèque, c'est-à-dire qu'on flingue et on ferme les yeux, parce qu'on flingue aussi beaucoup dans la Guyane française, parce que ça range tout le monde, et grosso modo, la Guyane française est grand que le Portugal, il n'y a que 200 000 habitants, et les 200 000 habitants sont sur un rayon de 3-4 km, 10 km, on va dire, sur le littoral, au sud littoral. Donc vous avez l'équivalent, le reste, qui est l'équivalent du Portugal, 100 personnes, mais qu'on ne traverse pas en 5-6 heures de voiture comme le Portugal, qu'on traverse en 2-3 semaines de pirogues, tous faire pirogues. Et là, évidemment, les trafiquants brésiliens vous disent, bon ben, c'est pas mal chez vous, parce que chez nous, au Brésil, même police, nous les trafiquants d'or, qui est corrompu, la police fédérale, et puis, s'ils ne tuent pas, nous prennent l'or, c'est pas mal, alors chez vous, c'est bien, c'est pas mal, c'est assez drôle, parce que c'est pas assez drôle que ça me parle, c'est dur, donc j'y suis retourné, j'ai écrit quelques chapitres sur ces frontières-là, en étant, encore une fois, aux frontières, et j'ai retrouvé un pasteur qui s'appelle Abimael, qui a 34 ans, 35 ans, qui doit peser 150 kg, qui est brésilien, mais qui vit à la frontière du Suriname, Suriname-Guyard, d'ailleurs, il dit, je suis le pasteur en angéliste, je suis le trafiquant, je viens pour aider mon sourire, une prostituée, etc. un jour, il vit dans son église, un ancien bordel, dans un village de trafiquants d'or, pas très très à la frontière du Maroni, donc de l'autre côté de la guerre française, et un ancien bordel, puis lui a donné le macro qui est allé dans la ville, jouer au casino, puis en rentrant par l'avion, un petit avion avec deux hélices qui tournent de temps en temps, les trafiquants d'or, les cestins, les cestins des trafiquants, du bourréno, il a dit, bon, une église, j'ai donné mon bordel au pasteur Bébel, on allait à la récupérer, puis un jour, il m'emmène, il dit, tiens, viens voir au fond de l'église, et finalement, je ne pressais pas la porte de secours du centre de l'église, en bois, et une clairière, un montagne derrière, au bout de la clairière, qu'est-ce que le pasteur avait ? Une mine d'or ! Donc, lui-même, participait du cycle de l'or, et voilà, donc, il produisait de l'or, mais il devait indispensable parce que c'est comme sur la pyramide des besoins de la sociologie, donc des besoins physiologiques, de la nourriture, après, des besoins un peu plus sociaux, d'ambition, d'organisation, des besoins spirituels, éventuellement, existentiels, et lui faisait partie de cette pyramide en donnant, en quelque sorte, l'indoublement spirituel au trafiquant. Et d'ailleurs, dans son église, c'est assez drôle, parce que, je vous parlais à la frontière, que les églises, les imagilistes, les évangélistes faisant leur messe, leur salement, priant, les yeux fermés, etc., avec de la musique derrière, et puis, ils passent nos vols, comme ça, dans les rangs de blues, et c'était une chaussette de laine, un pas de laine, littéralement, presque à laine, vraiment, le vrai madeleine, en noir. Et donc, chacun, passait, tout ça, tout son robot. Et puis, il y a un pasteur, mais pourquoi tu fais passer, un balisténie, un paillé d'osier, et la chaussette ? Il me dit, parce qu'en fait, on donne des pépites d'or, et c'est pour pas que le voisin, c'est ce qu'ils mettent dans la vie. Donc voilà, c'est ce genre de rencontres, qu'on fait effectivement du gang, et enfin, on n'amuse pas. Et la France aussi, je préciserai juste un truc, tu dis que, les chercheurs d'or passent du Brésil à la France, à la Guyane, parce qu'on respecte les droits de l'homme, mais il n'y a pas qu'eux, il y a aussi tous les réfugiés indiens, qui, sur le territoire brésilien, vont se faire tuer, et s'ils arrivent en France, ils n'ont pas une chance en plus de survivre, puisque nous, on va les aider, donc on en revient au problème des réfugiés. Et je voulais terminer cette conversation, parce que, hélas, le temps pas de vie, avec Menton, justement, de terminer ce grand voyage dans des frontières exotiques, diverses et variées, par une frontière entre la France et l'Italie, et là, toute la frontière, sans doute sa signification, parce qu'on est dans Schengen, donc on a aboli la frontière, donc il était censé ne plus y avoir de frontières entre la France et l'Italie, et ben si, il y en a une derrière laquelle se presse tous ces réfugiés. J'étais très ému, parce que je dis, j'ai fini un peu là, par hasard, la route ou là, la Calais, je suis à la Calais, je fais des voyages, je parle de 8 heures, je n'ai pas beaucoup d'argent, etc., mais je n'ai pas voulu écrire sur Calais, mais quand même, je me suis imprimé, je me suis dit, mais non, ce n'est pas des soignants. Donc j'étais à la frontière italienne, avec Nietzsche, qui aimait passer cette frontière, donc je ne sais pas ce que lui, encore une fois, c'est un voyage en compagnie de ses auteurs et grands frères qui m'ont accompagné. Et à mon temps, j'étais avec des Africains, au bord de ma rivière, j'expliquais pourquoi. Parce que donc, quand j'étais adolescent, berge en haut de Montaigne, je rêvais, je n'avais pas les moyens de faire des études, même pas de passer mon bac, je l'ai passé en travaillant, c'était un miracle. Et j'ai pu avoir, après quelques bourses, en train de venir à la nuit, etc., et j'ai pu faire mon doctorat pour faire du journalisme, comme ça, j'étais à San Francisco. Trois, j'étais berger, en haut de Montaigne, à trois heures de marche, je voyais la mer, et je voyais l'Italie, et ça me faisait rêver. Et j'avais comme livre, Goethe avec moi, Servantes, que je lisais avec chèvres. Elles ont beaucoup aimé, j'avais l'édiction du bilingue, elles ont, désolé pour les gens nanophobes, elles ont détesté Goethe, en allemand, mais les chèvres adorées Servantes. Et j'ai rêvé de cette mer, que je voyais là, à 60 km, en haut de mes montagnes. Et quand je finis la route, je finis la route, en bas de ma rivière, qui s'appelle la Royale, qui prend sa sauce à la vallée de merveille, Mercanto, côté français, qui finit à 20 000, avant Montau. Et je ne me suis pas perçu, qu'en fait, quand vous êtes vraiment sur le mouchon du fleuve, ce petit fleuve, sur les galets, là, à 20 000, quelques milles de la frontière française, on voit en finale, le Montbégaulle, les frontières, etc. Et j'étais là, avec des migrants de deux pays, je les ai mentionnés tout à l'heure, les Érythréens et les Soudanais, les Sud-Soudanais, qui fuient deux dictatures. Et ça, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai écrit une thèse de loi internationale sur le bilingue, les Érythréens, la guérilla, avec des Soudanais, etc. Et ça m'a beaucoup aimé, parce que je me suis dit, ben, cette frontière, moi, je peux la passer, parce que depuis, j'ai gagné ma vie, et puis bon, les frontières se convertent à l'époque, quand j'étais petit, donc la frontière, beaucoup italienne, elle était gardée par l'Édouane, c'était un rangier de Guènes. Et c'était incroyable, parce que je suis dans cette embouchure, donc l'axe sud-nord, vers les montagnes, on voyait justement mes montagnes ennégées, et ils m'ont dit, mais on veut aller par là, alors je ne sais pas après, je pense qu'ils ont monté la Royale, qui est bien connue des migrants, mais j'ai fini le livre là, parce que je trouvais que c'était une belle symbolique. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le Pas-de-la-Mort, c'est en fait, la bastandiche, la frontière entre l'Italie et le côté matrimi et les Mentons, c'est une frontière, une petite route bien connue pour ceux qui passent en vacances à la Côte d'Azur, et très vite, vous avez la montagne, et il y a ce qu'on appelle le Pas-de-la-Mort, une petite falaise, de la quête tombait quand j'étais enfant des migrants, des Italiens, des Magravins, etc. Et bien aujourd'hui, les migrants tombent aussi des migrants, donc je me suis dit, il y a un retour aux sources, aux origines, donc on peut penser que le monde est ouvert, globalisé, mais non, il est fermé pour certains. Alors, en même temps, c'est une fin dans la joie, parce qu'il y a tout l'espoir dans ce livre et dans ce passage des frontières, il se passe beaucoup de choses très très positifs aussi. Et je vous le conseille, le livre, il s'appelle Frontières aux éditions Paulsen. Voilà. Merci beaucoup, on me fait des grands sites à l'oeuvre, c'est bien, c'est un jour. Donc je vous ferai très vite, merci beaucoup. Et puis je vous le dis, merci beaucoup. Merci beaucoup.